François-Congo.net, news en real time. A l'extrême gauche, nous recevons pour vous, pour le compte de la diaspora, M. Apotumba, il est président des Mobutistes Rénovés, Congolais de la diaspora en vivant en Belgique. Bonsoir. Bonsoir, M. le journaliste. A l'extrême gauche, toujours, nous recevons pour vous, pour le compte de la majorité présidentielle, M. l'honorable Enoch, qui est le président de Banya Moulengue, si je ne me trompe pas. Honorable Enoch, député honoraire, président national de la communauté Banya Moulengue, honorable Enoch Rouberangabo. Bonsoir. Bonsoir, M. je suis ici comme analyste politique. Analyste politique. Voilà, merci. Et enfin, nous avons pour vous, M. Benoît Youlama, il est cadre du PPRD. Bonsoir. Bonsoir, M. Flavien. Voilà, mesdames et messieurs, nous clôturons l'année, comme nous l'avons dit, mais il y a des réactions, il y a des réactions toujours qui continuent à tomber. Et cette fois-ci, nous allons avoir les réactions des Congolais de la diaspora. Bonsoir. Allô. Bonsoir, Flavien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter ? Ben, je suis Siaroui Maïzo, je suis journaliste et j'appelle Depareil. Vous vous appelez Depareil. Quelle est votre préoccupation ? Ma préoccupation, c'est que j'ai suivi une émission que vous avez faite dernièrement sur l'annulation du conseil des idées aux élites de Paris. Et vous aviez aussi un panel d'invité dans M. Fumontoto. Oui, oui, excusez, vous nous appelez de quel pays ? Vous nous appelez de quel pays ? De Paris, hein ? J'appelle Paris en France. En France, d'accord. Ok, on vous écoute. Donc, dans l'émission où vous avez reçu M. Fumontoto, qui avait pour thème, disons, vous faisiez un débat sur les combattants et l'annulation du conseil des idées aux élites de Paris à la Néros. À la 40e minute, j'ai été cité par M. Fumontoto. Et conformément à la législation, que ce soit en France ou au Congo, j'ai appelé pour exercer mon droit de réponse. Oui. Et les droits de réponse par principe, les droits de réponse par principe, c'est que lorsque cette personne est lésée par les propos vénus dans cette émission, cette personne a les droits de rappeler dans la même émission, en utilisant dans la même proportion le même timing, pour répondre aux propos qu'ils l'estiment, aux propos qu'ils ont lésés. Alors, M. Fumontoto, pendant cette émission, a inférié à la 40e minute qu'on avait un débat avec Futurati Pissoulo, ce qui n'est pas faux. Parce que dans ce débat, je suis dit que M. Kabila est rwandais. Et lui m'a demandé de le trouver, et j'étais incapable de le trouver, d'où je suis manipulé. Alors, ma réponse était, lors de ce débat, il n'a pas été question de la nationalité de M. Kabila. Non, on n'en a pas parlé. Ce que M. Fumontoto a dit, c'est une contre-vérité. C'est vraiment une contre-vérité. Vous pouvez aller sur l'équipe des radios du solo, l'émission est rémise en ligne, et sur le congome qui lit, l'émission est intitulée « La guerre des diplômes ». Cette émission, « La guerre des diplômes », qui a duré, je pense, deux heures, « Vous ne verrez nulle part, moi, affirmer que M. Kabila est rwandais, le s'il a pourcent, et nulle part, M. Fumontoto m'a dit de le trouver et que je suis incapable. » Ça, c'est de un. Deux, deux. Quand M. Fumontoto dit que je suis manipulé, moi, je suis un intellectuel, je sais où je mets mes pieds, je sais ce que je fais, je ne vois pas qui peut me manipuler et au nom de quels intérêts. Ça, c'est la deuxième chose. À propos de la nationalité de M. Kabila, je me rappelle même dans cette émission, lorsque M. Fumontoto a voulu me traîner vers des balles, je lui ai répondu que les gens doivent combattre un système, et non les individus. Et je vais même préciser, ils doivent combattre le système dans son fonctionnement international, parce que la guerre de famille, le Congo, a des plans de guerre, tout le temps, et des étudiants. Donc, on n'a pas parlé de la nationalité de M. Kabila, mais il ne fait l'affirmation, c'est une contre-vérité, qu'il a allé dans les sites s'intervêt des Congo-Mukiris, la guerre du diplôme mondial, un peu l'issue, nulle part, je n'ai fait ce genre d'affirmation. Et dans une autre émission, comment poser la nationalité de M. Kabila, j'ai répondu en donnant un certain nombre de références bibliographiques, qui donnait une question, en fait, la thèse de ce qu'il pense qu'il est, et de ce qu'il pense qu'il ne l'est pas. En clonculant, je suis allé sur un site internet de la présidente de la R.B. Komo, il a dit que le CV de M. Kabila, je ne l'ai pas trouvé sur les fiches, il a disparu, donc je ne suis pas sûr, mais je n'ai pas dit que je n'ai même pas la réponse sur cette question, je ne peux pas l'avoir évoquée avec le monsieur sur mon tableau. Donc, c'est ça la question que je voulais faire. S'il est sur le plateau et s'il me répondait, là, c'est mon droit de répondre, donc, parce que ça sera un débat contradictoire avec lui. Donc, voilà. C'est ça la question que je voulais faire. Je ne sais pour que je réponds, pour quel intérêt, il a fait ce genre de déclaration, et bien, moi, je vous dis que je fais des articles, on n'en a jamais parlé. D'accord. Merci. Merci. Nous vous remercions, c'est M. Kerwin Maïzo, à partir de Paris, en France. Maïzo. Nous vous remercions. Merci. D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme je vous l'ai dit, notre forum débat est suivi à travers le monde, donc nous sommes suivis au www.brt-africa.com, www.tokundola.com et dans le YouTube, www.tokundola.com Voilà, mesdames et messieurs, des réactions qui continuent à couler, comme je vous l'ai dit, donc nous avons parlé des Congolais et de l'étranger. Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter, vous vous appelez à partir d'où ? Je m'appelle à partir de Paris, à partir de France. À partir de France, vous vous appelez comment ? Je vous appelle à partir de France. Je m'appelle Pichén Manzanga. Pichén Manzanga ? Oui. Oui. Alors, vous nous suivez à partir de France, à partir de Paris, oui. C'est quoi votre préoccupation ? En fait, ma préoccupation est la suivante. Oui. Je veux juste expliquer à nos frères. D'abord, je vous souhaite bonne année à tous. Merci. Qui sont sur le plateau. Merci. Merci, merci, merci. Et puis, je veux juste être un peu bref pour vous expliquer pourquoi on est aujourd'hui des combattants. Les phénomènes combattants, je vous appelle, il y a des gens qui disent qu'on est des voyous, on est tout ça. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Le problème, c'est quand nous, les combattants, on n'est pas des voyous, on est des travailleurs, on travaille dur. Et on gagne ce qui est le fruit de notre travail. Donc, je veux expliquer au Congrès, c'est quoi ? Les combattants, on est en train de combattre juste la dictature, juste la malgouvernance des gouvernements en place par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça ce qu'on appelle des combattants. On est en train de combattre les mauvaises gestions du pays par le président Kabila Kiyona. C'est ça. Et si on arrive aujourd'hui à boycotter le concert, c'est pas Yajibé qui a soutenu Kabila. Non, c'est pas ça. C'est une des raisons, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est notre problème. Notre problème, c'est quoi ? Quand le Congo est en train de subir, en fait, des violations de tous ces gens-là qui sont alertés là-bas, qui sont en train de subir l'extrusion des Rwandais, des Rwandais, tous ces mondes-là qui veulent notre territoire, c'est ça qu'on a dit à tous les musiciens qui sont là-bas, que ce soit les musiciens combattants comme la boquette ou tous les musiciens, on ne peut pas ces régions au moment où une partie de notre territoire est en train de subir des violences, des violences, des autres pays qui sont en train de subir des violences et des morts qui sont en train de suivre là-bas. C'est ça qu'on ne veut pas jouer la musique pour le moment passé, le pays est en guerre, en fait. C'est ça, on ne peut pas jouer la musique parce que le pays est en guerre. Le jour où le pays aura pu la guerre au pays, tout le monde le jouera comme d'habitude. Maintenant, comme il y a la paix à l'Est, comme il y a la paix à l'Est maintenant, donc les musiciens peuvent jouer ? Non, il n'y a pas la paix. Le point, ceux qui nous appellent, ils sont en train de nous faire croire, il n'y a pas la paix. En fait, mon frère, dis-moi, vous avez gagné la guerre. Vous avez gagné la guerre et vous ne partez pas qu'on négocie à la façon dont vous avez gagné la guerre. Non, il ne faut pas s'évoiler la femme. D'accord. Je pense qu'elle n'a pas avaisé à gagner la guerre. Mais pourquoi il vaut l'égocie avec ces... Merci. Non. Moi, je pense que c'est dans ces sens-là... D'accord. Vous comprenez qu'on n'est pas des voyous. C'est dans ces sens-là qu'on a... Le gouvernement, c'est à lui de prendre ses responsabilités en tant que président, au moins, qu'il peut gagner de la guerre contre le Rwanda. Ça, ça serait une bonne chose. Merci, monsieur. C'est contre l'Ouganda. Où ce monde va dire, de faire la guerre avec eux, on le soutenir. On a compris. C'est monsieur Papi Manzala. Pityen. Pityen Manzala. Oui, c'est ça. Ok. Merci, monsieur Pityen Manzala. Merci. Bon annonce pour le monde. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà. C'est comme je l'ai annoncé au sommaire de l'émission, mesdames et messieurs. Donc, nous poursuivons notre débat. Fumutu, vous avez été cité nommément et en réaction par rapport à l'émission passée. Il y a monsieur Kerouine Maïzo, qui ne reconnaît pas avoir parlé de la nationalité du président Kabil avec vous. Et il dit que vous l'avez cité, disant que vous avez un entretien avec lui et il a qualifié le président du Rwandais. Alors, comment réagissez-vous ? Merci beaucoup pour la continuité de l'émission. Merci beaucoup pour l'intervention des Congolais de la diaspora. Parce que c'était depuis longtemps la préoccupation de la troisième voie, de ce que nous appelons la synergie triade. Ça veut dire la solidarité de la tête qui est la diaspora, du cœur qui est Kinshasa et de Jambes, qui est donc l'intérêt du pays, dans notre sens de concevoir le Congo. Je n'ai pas fait, je sais que Kerouine, c'est un journaliste de Congo Mikili. Je n'ai pas fait une émission avec Kerouine sur Congo Mikili. J'ai fait une émission avec Kerouine sur Radio Lissolo, avec DSV. Et au cours de cette émission, cette question a été évoquée. Et j'ai donné les réponses que j'avais signalées la fois passée. Si Kerouine peut dire qu'on peut brancher cet élément Congo Mikili et qu'on ne va pas trouver cette partie de l'émission, ce n'est pas une bonne procédure. Parce que l'élément qui a été branché sur Congo Mikili, la guerre des diplômes entre Fumototo et Kerouine, c'était une émission issue de la Radio Lissolo. Ce qu'on peut demander, c'est que DSV nous branche l'émission de la Radio Lissolo pour que nous puissions savoir qu'on n'a pas évoqué cette question. Et j'évoque la deuxième émission. Parce que nous n'avons aucun intérêt de distraire le peuple congolais. Dans l'émission, on a biblé partout sur Facebook, que Fumototo, les portes-parées de Jibimpiana, toujours sur Radio Lissolo. Cette question m'a aussi été clairement posée et j'avais donné la même réponse. Si vous suivez ça sur YouTube, sur Radio Lissolo, vous allez voir ça. Mais s'il arrivait qu'on vérifiait que dans cette émission de la Radio Lissolo, telle qu'elle est transmise à Congo Mikili, je ne sais pas par qui, on ne trouve pas que Kerouine a dit ça. Moi, en tant que Fumototo, en tant que congolais, je n'ai pas le pouvoir de mentir sur quelqu'un. Mais j'ai dit, là j'ai retiré mes paroles, mais j'ai dit qu'au tour de cette émission, cette question a été évoquée. Vous avez compris ? Et si j'ai trouvé que ce n'est pas vrai, ce ne sera pas que la question n'a pas été évoquée, mais ça serait peut-être qu'on a coupé la PAC.